... C'est un ton pas commun au gouverneur Mijiawa Bakari. Preuve que l'assainissement de la ville de Maroua préoccupe au plus haut niveau. Les causes qui nous ont amené à relancer cette campagne, c'est que le choléra a été identifié non loin de chez nous, la rougeole a été domicile dans presque tous les arrondissements. Nous sommes en mars, dans bientôt avril. Qui dit avril dit meningite. Tout ceci, toutes ces maladies, tirent leur source de la saleté. Et pour se rendre compte du respect des journées hygiène et salubrité instaurées dans la ville depuis quelques années, le numéro 1 de la région s'est rendu tout à tour, à l'hôpital régional de Maroua et au marché abattoir. Ici, l'état d'insalubrité attire l'attention du gouverneur. C'est que les boutiques, le nom de l'axe, on peut vendre les outils comme ça. Tout le temps. Aux communes de prendre leurs responsabilités. Dans la suite de cette descente, le gouverneur n'hésite pas à faire le tour des quartiers d'Osogo, Carofouchel, Congola, et pour terminer à la délégation régionale de la santé publique. Présentement, nous sommes dans la phase de la sensibilisation qui tire déjà à sa fin. Très bientôt, nous allons servir. Il est bon qu'il s'implique. On ne peut pas indéfiniment revenir vers les gens pour leur demander à être pauvre. Vous avez besoin d'être pauvre pour attirer même devant votre boutique la clientèle. Rendre la ville de Maroua plus belle doit donc être une affaire de toutes et de tous. Sous-titrage ST' 501